— Etienne Basté, les gars, bonjour. — Bonjour. — Vous conduisez une liste intitulée « Una jida diouste ». C'est quoi, « Una jida diouste ». — Alors la liste, c'est « Aman Kayachin, ensemble pour une société juste », « La gauche ajaccienne, unité par Una jida diouste ». — La gauche, depuis très longtemps à Ajaccio, a fait de la justice sociale, de la justice tout court, l'un de ses grands marqueurs. C'est le cas à Ajaccio. C'est le cas dans le pays tout entier. Sur Ajaccio, aujourd'hui, nous avons évoqué, lors de notre première conférence de presse, six grands domaines. Le logement social, la grande voirie, la lutte pour l'environnement et, bien entendu, la possibilité donnée à Ajaccio d'être traité à égalité avec les autres grandes agglomérations de Corse. — Alors justement, une question sur la gauche, quand même. On est loin du rassemblement qui vous a conduit à la victoire en 2001, en 2008. Il y avait que vous le PS, bon, qui est quand même très faible. C'est pas lui faire injure que de le dire. — François Casasobroana, qui est plutôt seul. Vous n'avez pas les amis de Jacques Casamart. Patricia Curcio va faire une liste. C'est une gauche réduite aux acquis. — Écoutez, nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est de regarder dans quel état était notre famille au mois de mai 2019. J'ai eu la chance d'être invité sur RCFM par votre ami. Et il m'avait posé la question. La gauche, où est-elle ? À terre. La gauche n'existe plus. Je lui avais répondu que les grands dossiers, les grandes espérances du pays et de la Corse, tout ce qui était arrivé à un moment donné, c'était grâce au rassemblement de la gauche. Nous avons lancé un appel. Nous avons été entendus. Pas par tout le monde. Mais nous sommes là, présents, debout. — Alors vous étiez l'opposant à Laurent Marcange. Est-ce que... Comment vous considérez ce bilan ? Globalement positif ? Négatif ? — C'est-à-dire que la grande contradiction aujourd'hui, quand on est maire d'une grande ville, c'est qu'on ne peut pas dire en règle générale « je ». Parce que « je », ça n'existe plus aujourd'hui. Les grands dossiers sont des dossiers qui ne se mènent pas sur quelques mois sur une mandature, mais sur plusieurs mandatures. Aujourd'hui, force est de constater – vous le verrez d'ailleurs dans le document que nous allons produire dans quelques jours – qu'il n'y a une grande continuation de tout ce qui avait été entravé. — Donc bilan plutôt positif. — Je pense que le bilan, nous votons, nous, tout ce qui concerne le programme de rénovation urbaine, nous nous opposons à autre chose. — Alors il y a un dossier emblématique à AJAXO. C'est celui de la Citadelle. Enfin rétrocéder à la ville moyenne en finance. On va en parler. Mais d'abord, on regarde le sujet de Jean-André Martian. On en parle après. — Très bien. — Parmi les endroits qui font AJAXO, il y a évidemment sa citadelle. Jusqu'à peu, elle était encore propriétaire de l'État et nous étions ici en terrain militaire. Mais le 4 juillet dernier, le Premier ministre Édouard Philippe était en visite en Corse et il a profité de son passage à AJAXO pour remettre symboliquement les clés de la citadelle au maire Laurent Marcange. — AJAXO a donc racheté cette citadelle pour environ 1,4 million d'euros à l'État, un prix plus que raisonnable. Mais alors une question se pose pour la mairie. Que faire de cette citadelle fraîchement acquise ? On a parlé de plusieurs pistes, de musées, de boutiques et même d'hôtels ou de restaurants de luxe. Pour l'aider dans son choix, la mairie a organisé une concertation publique avec certains habitants cet été. Ils ont pu visiter l'endroit et proposer des idées. Beaucoup aimeraient faire de la citadelle un espace de culture pour tous les AJAXIENS. Mais quelle que soit la solution privilégiée, la mairie l'a d'ores et déjà annoncé. Les travaux pourraient commencer dès 2021 pour un coût global de 50 millions d'euros. — Alors Étienne Basté, les gars, qu'est-ce qu'on en fait de cette citadelle ? Il faut un projet public-privé, un projet essentiellement culturel ou autre chose ? — Alors d'abord, voilà l'exemple type d'un projet qui a été initié sous l'ancienne mandature, les négociations. Et ensuite, il y a la signature de l'acte. C'est tout à fait classique aujourd'hui quand on prend la suite d'une autre mairie. En ce qui concerne la citadelle, les paroles s'envolent, les écrits restent. J'ai dit au maire, lors de notre dernier conseil municipal consacré à la citadelle, il faudra faire très attention. Premièrement, rien n'est à vendre dans la citadelle. Les murs ne sont pas à vendre. Deuxièmement, quel projet pour la citadelle ? Il faut d'abord, c'est mon point de vue, rien s'interdire. Quand j'entends dire ça, pas ça, pas ça, pas ça... — C'est-à-dire du public et du privé mélangé. — Je pense qu'il faut qu'il y ait impérativement des activités publiques et de l'activité privée. À nous ensuite, parce que c'est le conseil municipal en dernier ressort qui est juge et qui est maître de ces décisions dans la citadelle. — Mais je pense qu'il ne faut rien exclure, bien entendu. — Alors pour faire des projets, il faut de l'argent. Les finances de la ville sont dans le rouge. Il y a une dette importante. Vous croyez à une amélioration des finances ? — Écoutez, en ce qui concerne les finances, nous avions un dossier. Nous avons dit ce que nous avions à dire lors des conseils municipaux précédents. Il y a aujourd'hui les chiffres qui sont balancés de tous côtés, qu'il s'agisse du personnel, qu'il s'agisse de la dette. Je pense que dans quelques semaines, quand la Cour des comptes s'emparera de ce dossier, on pourra dire voilà ce qui est. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les comptes de la ville sont dégradés. Dégradés... — C'est pas d'aujourd'hui, hein. — Non mais aujourd'hui, les comptes de la ville sont dégradés. Je vous signale que sous la mandature, sous l'ancienne mandature, nous étions nets, je dirais, pendant 3 ans. Ici, il y a une épargne nette depuis 5 ans. Donc ça veut dire que pour les projets, on a intérêt à avoir des cofinancements. Mais les cofinancements par rapport à ce qui se passe avec Macron en ce moment, je pense que ça va être très, très, très difficile. — Étienne Basté, les gars, je vous remercie. — Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada